Une écoendoscopie c'est l'association d'une échographie et d'une endoscopie. L'endoscopie digestif c'est une caméra au bout d'un tuyau qui permet d'aller dans les voies digestives, dans les cavités digestives pour aller explorer les cavités digestives. L'écoendoscopie associe donc à cette caméra une sonde d'échographie placée à l'extrémité de l'endoscope et qui permet d'aller explorer à la fois la paroi sur laquelle on s'appuie, à la fois les organes autour de cette paroi. Comme je vous ai dit on peut étudier la paroi. C'est utile dans certaines tumeurs de la paroi digestif comme par exemple la tumeur de l'œsophage, la tumeur de l'estomac ou les tumeurs du rectum. Grâce à l'écoendoscopie on arrive à savoir si la tumeur s'infiltre dans l'épaisseur de la paroi ce qui nous donne ce qu'on appelle la classification T d'infiltration tumorale et également la présence de ganglions autour de la paroi digestif donnant la classification N des classifications tumorales. En plus d'étudier la paroi, l'écoendoscopie permet d'étudier les organes autour de la paroi digestive. On sait qu'il y a notamment une glande assez connue au contact de l'estomac et du duodénum qui est la glande pancréatique, le pancréas. L'écoendoscopie permet donc d'explorer toutes les pathologies pancréatiques et biliaires comme par exemple les calculs de la vésicule et de la voie biliaire principale mais également les tumeurs du pancréas que ce soit des tumeurs kystiques ou des tumeurs tissulaires. L'écoendoscopie permet également d'effectuer des gestes thérapeutiques. Tout d'abord sur le plan diagnostique, l'écoendoscopie peut être associée à des ponctions, c'est-à-dire traverser la paroi digestive et aller faire un prélèvement, ce qu'on voit dans les tumeurs du pancréas et ce qui permet de caractériser la nature de la tumeur. Ceci s'appelle l'écoendoscopie avec ponction. L'écoendoscopie peut aussi avoir une thérapeutique en termes de drainage biliaire par exemple ou de drainage d'abcès où on vide une collection dans le tube digestif. Enfin, et c'est plus récent, l'écoendoscopie permet maintenant de détruire certaines tumeurs du pancréas sans passer par la chirurgie. On parle de radiofréquences faites sous écoendoscopie. Enfin, l'une des dernières utilités de l'écoendoscopie est l'exploration des pathologies de l'anus et périrectal, comme par exemple les troubles de la continence en explorant le sphincter anal qui peut être lésé dans certaines pathologies et également certaines pathologies gynécologiques comme l'endométriose. Enfin, si vous devez passer une écoendoscopie, vous trouverez une note d'information sur l'écoendoscopie à la fois avec ou sans ponction, avec ou sans prélèvement, sur le site de la Sfête pour plus d'informations.